Je vous amène aujourd'hui dans le camp des déplacés de Boulengo. C'est un camp des déplacés, un camp de fortune, comme vous pouvez le voir, qui accueille en fait des centaines de milliers de déplacés. Pour comprendre la situation sur place, nous avons contacté Glory Murabazi. Il est journaliste congolais et collabore régulièrement avec des médias francophones. Goma, c'est une ville de deux millions d'habitants qui est située dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu. Quand le M23 a repris les armes fin 2021, la ville a reçu environ un million de déplacés d'après les Nations Unies et les autorités congolaises. Ici dans le camp des déplacés, il n'y a pas assez d'alimentaires pour nourrir tous ces milliers de personnes qui sont ici. et après les paysages, il n'y a pas de la mauvaise. On n'y a pas de la mauvaise, on n'y a pas de la mauvaise. On n'y a pas de la mauvaise sur le gouvernement. Ce sont des personnes qui ont fui les combats entre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, mais également la rébellion qui se bat contre l'armée de la République démocratique du Congo. Historiquement, le M23 est un groupe qui est d'origine rwandaise. Depuis que la guerre du M23 a éclaté, le pouvoir de Kinshasa a lancé un appel qu'on peut qualifier de patriotique pour former ce qu'on appelle aujourd'hui les Oazalendo. Ce sont des gens qui manient les armes depuis très longtemps, qui étaient dans les maquis, et qui aujourd'hui se retrouvent à combattre aux côtés de l'armée congolaise. Donc il y a des miliciens locaux parmi eux, il y a des milices aussi interethniques, parce que la RDC est un pays qui a plusieurs ethnies. Et donc tous ces petits groupes-là, ils se sont réunis. Aujourd'hui, il y a des milliers d'hommes venus de ces groupes armés-là, qui combattent aux côtés de l'armée congolaise pour chasser le Rwanda et le M23 du territoire congolais. Actuellement, ils sont en train de conquérir les territoires, de pousser la population à la fuite et de contrôler les zones qui sont stratégiques sur le plan économique. Ils occupent aussi le territoire des Massissi. On sait qu'il y a l'une des plus grandes réserves de coltan et toutes ces matières premières qui sont dans nos ordinateurs, dans nos téléphones. Et le Rwanda, on sait tous qu'ils sont dans ce trafic-là depuis des années, des vols déminérés de la République démocratique du Congo. Le M23 prend vraiment toutes ces zones-là aussi pour contrôler tous ces gisements miniers. Le M23 aussi déclare qu'ils se battent justement pour défendre la communauté Tutsi congolaise qui d'après le M23 serait persécutée en RDC, qu'ils seraient massacrés. Et donc, c'est tous ces problèmes-là, chacun se défend de son côté, alors que le gouvernement congolais lui dit que ces Tutsis-là sont des Tutsis congolais qui sont reconnus comme des Congolais et que le M23 n'a pas intérêt à se battre pour les protéger alors qu'ils ne sont pas en danger. Il faut vraiment que l'Union européenne ou la communauté internationale puissent agir vraiment, soit en soutenant par exemple la RDC militairement. C'est ce que l'opinion attend. Dans l'extraction du coltan, déjà en fait, il y a des mines qui ont été fermées en RDC parce que les responsables de cette mine ont été condamnés par la justice pour collaboration avec les rebelles du M23. Mais jusque-là, en fait, cette mesure-là de retirer les permis d'exploitation a été prise, mais l'exploitation clandestine est continue. L'exploitation en grande partie est illégale et clandestine. Et donc le gouvernement congolais n'a pas vraiment des mêmes mises à 100% là-dessus. C'est pour ça que ça pose problème et que le M23 va à tout prix se maintenir dans cette zone-là.